...inspiré, qui avait des... ...comment... ...qui valent des muses. Donc le Coran dit non, ce n'est pas un poète, ce n'est pas quelqu'un qui est inspiré par des génies. C'est dommage la méfiance, hein, parce que si la méfiance, on la retrouve justement... Non, ce n'est pas une méfiance, c'est une mise au point, disant, le prophète n'est pas quelqu'un qui déclame de la poésie. C'est un prophète. C'est un prophète qui parle au nom de Dieu, qui est envoyé par Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est simplement ça qu'il n'est pas dit que la poésie est mauvaise en soi. Mais là encore, il y a eu des interprétations pour dire, bon, la poésie, il faut s'en méfier un petit peu, parce que les poètes sont des gens qui vivent un peu n'importe quoi. Que pensez-vous, il m'a ravie, sur ce point ? Ah, il m'a... Sur la poésie, sur la... Il m'a ravie, d'abord, il est poète, donc il ne considère pas... Il ne considère pas que la poésie c'est quelque chose de blamable. Il pense que la poésie, c'est comme tout le reste. Si celui qui écrit ses poèmes est sincère, il peut être... Si c'est un saint, il sera inspiré par Dieu. Et sa poésie, à ce moment-là, est un message, elle aussi, comme un autre, comme un autre livre, peut-être un message de vérité. Tout dépend du poète. Tout dépend de son intention. Mais il y a aussi des poètes mauvais, des poètes mal inspirés, ou des choses comme ça, c'est ce que je veux dire. Mais qu'on ne peut pas condamner globalement la poésie. Comment est la poésie de l'Hiné Arabie ? La poésie de ce livre de poésie ? Il y a un grand diwan ? Non, il y a un grand diwan. La poésie de l'Hiné Arabie, elle est très difficile. Elle est très difficile parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Et que la poésie de l'Hiné Arabie, elle nécessite d'être déchiffrée. Ce n'est pas un poème qu'on peut lire comme ça, au premier degré. Et donc, c'est très, très difficile à lire. D'ailleurs, même les premières générations de l'Hiné Arabie, ils connaissaient sa poésie, mais ils ont très peu écrit sur sa poésie. Ils ont peu commenté sa poésie parce qu'elle est difficile. Il est beaucoup plus difficile. Il est plus facile de lire ses traités, même quand ils font des traités difficiles, que de lire ses poèmes. Parce que ses poèmes, c'est un langage hermétique. Est-ce que je veux revenir de nouveau sur le thème de la poésie parce que ça m'intéresse beaucoup, la poésie. Est-ce que la poésie n'est pas le langage le mieux préparé pour approfondir un rapport direct avec la divinité, le monde divin ? C'est-à-dire parce que la poésie, ça va avoir l'harmonie avec le rythme, non ? Le langage poétique. Plus qu'un langage logique. Tout à fait. C'est ce que dit l'Hiné Arabie. C'est que le langage poétique, à l'origine, enfin, le langage poétique, est, d'un point de vue ontologique, a une suprématie sur la crône. Parce que, effectivement, c'est le langage à l'harmonie et que l'univers entier est harmonie. Et il est créé que la poésie est omniprésente. Le chant des oiseaux, la poie des araignées, tout est rythme. En la poésie, c'est tout d'abord le rythme et la beauté. Donc, le langage poétique est plus proche de l'expression de la vérité. Mais en même temps, il n'empêche qu'il est difficile, parfois, de le décrypter. Vous m'avez dit qu'au début, c'était la connaissance poétique, non ? Oui. Au début, c'était la poésie. Oui, qu'au départ, le langage, c'était d'abord la poésie. Quelle est la... Parlons un peu de la mystique. Je vais comparer avec Saint-Jean de la Croix, une mystique chrétienne. Saint-Jean de la Croix parle d'une nuit oscure. L'âme doit faire un parcours. Je vais lire un petit morceau, justement, de la fin de la croix. Et on va le comparer avec Im Arabie. Est-ce qu'on peut établir un rapport direct de Saint-Jean de la Croix et de Im Arabie ou on n'a pas fini de montrer ça ? Non, on a essayé, mais ça, c'est toujours... C'est des hypothèses. Montrer une filiation directe, c'est pas possible. Il n'y a pas de fait. Qu'il y ait eu des influences, c'est possible. Mais comment que son... Le chemin de ces influences, en union, il y a certainement des influences. Mais Saint-Jean de la Croix n'a pas... Lui, il n'a rallié. Ça, c'était difficile. Ça, c'est un accord d'Ostántico. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste congenido? Como el ciervo huiste, habiendo medido. Salí tras ti clamando, y eras tino. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas alotero, y por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, pena, y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh, bosque de pesuras plantadas por la mano del amado, oh, prado de verduras, de flores, esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Ce qui nous attire beaucoup de Saint-Jean de la Croix, c'est cette image de la rencontre avec Dieu, l'image de l'amour, celui qui aime, de l'amant, de l'amour, de l'aimer. Comment se présente cette idée de l'amour en Ia Rabi ? Chez Ia Rabi, des poèmes sur l'amour, il y en a énormément. Alors, il y a le fameux recueil, petit recueil, qui s'appelle Perjouman Arashua, donc l'interprète des désirs ardents. Et ce recueil a eu d'ailleurs beaucoup de succès en Occident, il a été traduit en anglais et en français, parce que dans ce recueil-là, en l'occurrence, dans ces poèmes-là, Ia Rabi, pour parler de l'amour de Dieu, utilise ce qu'on appelle l'amour courtois, c'est-à-dire, c'est des poèmes, apparemment des poèmes d'amour adressés à une femme. Mais en réalité, ça c'est le prétexte, c'est le contexte, mais derrière cet amour... Il avait besoin ? Il a écrit dans quel âme ? Le Terjouman Arashua, il l'a écrit en Orient. C'est-à-dire, en 1791, 1799, il a commencé, ça doit faire, que je dis, 592, 1204, 1204. C'est-à-dire, plus ou moins, en même temps que l'apparition de l'amour courtois, le courtois au Sud-de-France. Oui, mais il avait commencé à écrire avant, en Occident, bien avant, il a écrit... Non, on peut même penser qu'il y a une influence, le souci ou mystique, dans la poésie de l'amour courtois. Oui, de toute façon, l'amour courtois, il a quand même, c'est une tradition très, très ancienne, l'Islam. L'Arabie n'est pas le premier mystique musulman à avoir utilisé l'image de la femme pour parler de Dieu. Mais quand les poètes arabes parlent de la femme, elles parlent d'une femme livre, c'est-à-dire, c'est la même femme dont parlent les poètes courtois de l'Occident ? Parfait Arabie chante la femme, c'est-à-dire, il chante, il clame son chagrin de l'avoir quittée, la tradition politique arabe est très centrée sur ça, les lieux où elle a été, il retourne sur les lieux où elle a été, et c'est une description de son visage, etc. Il ne parle pas de la femme, il chante son amour pour une femme. Et en l'occurrence, chez l'Arabie, cet amour-là, c'est l'amour de Dieu qu'il exprime de cette manière-là. Mais il y a d'autres, il y a aussi des problèmes d'Arabie où il parle directement de son expérience de l'amour de Dieu, qui est en termes douloureux, souvent, d'ailleurs, parce que l'expérience de l'amour de Dieu est une expérience aussi douloureuse. Pourquoi c'est une expérience douloureuse ? Parce que la quête du bien-hémé, ça reste toujours douloureux, la recherche des signes qu'on aime. Donc il y a beaucoup de poèmes d'Arabie où il parle de l'amour qu'il le consomme. La llama amor viva, la flamme de l'amour vivant, dit San Juan de la Cruz. Est-ce que ce Dieu dont parle, dont chante, dont parle im Arabi, comment est ce Dieu ? C'est difficile de parler de Dieu comme ça, mais c'est un Dieu, on a beaucoup d'images de Dieu, d'images anthropomorphistes du Dieu. Le monde chrétien a une image humaine de Dieu, qui est le Christ. Comment est le Dieu ? Comment on se présente ou parle ? Ou est-ce que l'on peut parler ou on ne peut pas parler de Dieu ? C'est parti de l'engagement de l'Arabie. Pour l'Arabie, Dieu, d'abord, il explique que tout, ce qu'il a besoin d'en comprendre, c'est que toute croyance, justement, toute opinion qu'on a de Dieu est d'une certaine façon vraie. Donc, il n'y a pas de limite à se représenter Dieu. Pour lui, il n'y a pas de croyance qui soit totalement fausse. En ce sens, toutes les religions pour lui sont véridiques. Donc, on ne peut pas, il est impossible de limiter Dieu. En même temps, chaque fois qu'on se fait une représentation de Dieu, si grossière soit-elle, elle n'est pas dénuée de tout fondement. Dieu, c'est le Havre, c'est la réalité. Donc, toute représentation, toute croyance en Dieu est vraie. Mais c'est quoi Dieu, de ce point de vue ? C'est une énergie, c'est une présence, c'est une personne. Je vous demande, parce que dans le monde chrétien, dans la mystique, Dieu est une personne. Il y a un dialogue, il y a un toit, il y a un amour. Oui, mais ce n'est pas parce que l'islam ne se représente pas Dieu sous les traits humains, ça n'empêche pas les mystiques de s'adresser à Dieu, de pleurer, de l'aimer, de clamer leur amour. On n'est pas obligé, ce n'est pas une image. Ça ne les empêche pas, le fait de ne pas lui attribuer une forme humaine, ne les empêche pas d'avoir eu l'air de môr de même à toutes les histoires.